Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment transférer les propriétés d'une arme à une autre. Nous allons nous concentrer sur notre arc royal. Je souhaite lui offrir le bonus de flèche x5. Mais premièrement, pour ça, il me faut un arc de l'inel x5. Le l'inel qui a le plus de chance de vous lâcher un arc de ce type, se situe dans les profondeurs, proche de la racine d'Itamo Battle, en dessous du château d'Hyrul, comme vous pouvez le voir sur ma carte. Maintenant cet arc a qui ? Si vous ne l'avez pas obtenu, rechargez votre parti pour réaffronter le linel jusqu'à l'obtenir. Nous allons nous diriger au village 2 euros, pour pouvoir avoir Mortier, le petit voron proche de nous. Il nous faudra donc 20 rubis, pour pouvoir payer la somme qu'il nous demandera. Tout d'abord, vérifiez d'avoir deux boucliers l'un à côté de l'autre vierge, c'est-à-dire sans amalgame. Suite à ça, lâchez l'arc que vous souhaitez transformer. En l'occurrence, je souhaite avoir un arc royal x5. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer. Éloignez-vous le plus possible de votre arc au sol, tout en ayant la possibilité de l'amalgamer sur votre bouclier. Maintenant, appuyez sur la touche L, sans la lâcher, et une demi-seconde après, ZL. Pour que le glitch fonctionne, vous devez absolument voir la lumière de l'arme. C'est le bon moment pour appliquer le glitch. Si vous ne voyez pas cette lumière, recommencez. Maintenant, lâchez la touche L, et appuyez rapidement sur le dix pas de gauche, pour activer le menu du bouclier, et pouvoir ainsi changer votre bouclier. Suite à ça, vous aurez un arc au sol, ainsi qu'un arc accroché à votre bouclier que vous avez amalgamé précédemment. Donc, vous avez deux arcs royaux. Parlez maintenant un mortier, et désamalguez le bouclier, qui est combiné avec votre arc royal. Une fois cette étape faite, ramassez le bouclier, lâchez l'arc de Linel x5. Vous verrez dans le menu, que Link tient l'arc royal. Mais une fois ramassé votre arc de Linel que vous avez lâché, admirez dans votre menu le bonus qu'a obtenu votre arc royal. C'est cool, non ? Et ceci marche avec tout ce que vous souhaitez, tant que l'arme possède un bonus, c'est-à-dire un icône en jaune. Donc ça peut marcher avec la défense, l'attaque, ainsi que les multiflèches, et plein d'autres. ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !